Musique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez l'édition d'information sur Ecclesia TV, à voir. Le jeudi 7 mars dernier, l'Institut supérieur de communication de l'UKOMIA a organisé un panel autour du thème « Le conflit israélo-palestinien de la Bible à aujourd'hui ». Cette activité a enregistré la participation d'éminents panélistes qui ont instruit les étudiants sur divers angles du sujet à l'ordre du jour. Et puis, diocèse de Grand Bassam, le samedi 2 mars dernier, 400 catéchumènes de la première année du secteur pastoral à Daboissot ont reçu chacun une Bible pour leur intégration dans l'apostolat biblique à diocésain. Dans cette édition, nous vous présenterons les propos recueillis auprès des organisateurs, des récipiendaires et des animateurs. Initié cette année par le père Benoît Coissy, directeur de l'Institut supérieur de communication de l'UKOUUA, l'activité dénommée « Les jeudis de l'ISCOM » permet aux étudiants d'avoir des moments d'instruction, de s'exercer dans l'organisation d'événements sur plusieurs thématiques liées à leur formation. C'est dans ce contexte que le jeudi 7 mars dernier, un panel a été organisé autour du thème « Le conflit israélo-palestinien de la Bible à aujourd'hui ». Reporteur d'Image, Éric Soro, commentaire, Morel Poti. Amphithéâtre, DOG 2, de la Faculté de droit civil, de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKOUUA. Le jeudi 7 mars dernier, les étudiants ont été conviés à un panel organisé par l'Institut supérieur de communication autour du thème « Le conflit israélo-palestinien de la Bible à aujourd'hui ». Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'activité dénommée « Les Jeudis des Liscormes », laquelle permet aux étudiants d'avoir des moments d'instruction de s'essayer dans l'organisation d'événements sur plusieurs thématiques liées à leur formation. Ce panel a eu pour modérateur le révérend père Dr. Ambroise Amanda, doyen de la Faculté de théologie de l'UKAU. Pour mieux comprendre le thème, trois panélistes l'ont développé sous différents angles. Le premier, la crise israélo-palestinienne racontée par un historien théologien, décryptée par le révérend père Dr. Amadou Di Kizito-Togo, président de l'UKAU-UUA. Le conflit israélo-palestinien oppose deux mouvements nationaux, c'est-à-dire le sionisme des juifs et le nationalisme des palestiniens. Il s'agit d'une opposition politique, certes, mais qui comporte aussi une forte dimension religieuse, puisque les trois religions qu'on appelle monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, mais selon moi, il y a aussi d'autres monothéismes, et bien ces religions-là sont rattachées au pays de Jésus. Puisque Jérusalem est considérée comme la ville sainte et des juifs et des chrétiens et des musulmans. D'ailleurs, les musulmans l'appellent Al-Khoudz, ça veut dire la sainte. Le docteur Dagoua Kofi Lanza de l'université Félix Oufouette-Boigny de Kokodi s'est prononcé sur le second angle, les accords internationaux pour régler le conflit israélo-palestinien, efficacité et limites. Donc, deux visions des Arabes d'un côté palestinien, des juifs de l'autre côté, sur un même territoire, et la question c'était comment on réalise l'indépendance de part et d'autre. Puisqu'en temps, les Arabes aussi se révoltent de plus en plus. Et 1937, le premier plan de partage avant celui de l'ONU est décidé par le rapport PIL, où la Grande-Bretagne dit « La seule solution que nous avons, ce n'est plus de conduire la Palestine à l'indépendance, mais c'est de partager le territoire entre d'un côté les Arabes et de l'autre côté les Juifs. » Sauf que ça n'empêche pas la situation de s'aggraver de plus en plus. Le professeur Ernest Yaoubi, professeur d'histoire à l'université Félix Oufouette-Boigny de Kokodi, a développé le troisième angle, la crise Israël-Amas d'octobre 2023 à janvier 2024. « L'Israël ne dit pas « Bon, comme j'ai des chars, des avions, il faut tout de suite entrer en guerre. » « Non, c'est le premier ministre, Benjamin Netanahou, qui annonce à son peuple qu'il vienne d'entrer en guerre contre le Hamas. Il demande donc à tous les partis de la Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, de former un gouvernement d'union et de créer un cabinet de guerre dont la durée sera correspondante à celle de la guerre. » L'étape suivante a été celle des discussions entre les étudiants et les panélistes visant à répondre aux préoccupations, surtout approfondir leurs connaissances. Quelques réactions des femmes. « C'est vrai que chacun vient, chaque professeur vient donner son cours, mais il y a aussi des questions un peu transversales qui nécessitent que des personnes, d'autres entités viennent parler aux étudiants. Ils ont aussi besoin de cette ouverture. Donc je pense que c'est une bonne initiative et je ne peux que remercier le père Kouassi-Benoît qui a pris cette initiative des Jeudis de l'ISCOM. » « Il s'agit des Jeudis de l'ISCOM, c'est des activités qu'on organise en vue de nous habituer au fait d'organiser des événements. En plus de cela, c'est des Jeudis, disons, des après-midi qui nous servent vraiment de moments d'instruction sur plusieurs thématiques liées soit à nos formations ou à des sujets qui sont d'actualité comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec la guerre israélo-palestinienne. » Autre sujet à présent, 400 catéchumènes de la première année du secteur pastoral à Desboisseaux ont été dotés chacun d'une Bible le samedi de mars dernier. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'apostolat biblique du diocèse de Grand Bassam dénommé le Temple de la Bible, initié par l'ordinaire du lieu, « Son Excellence Mgr Raymond Aoua ». Retour sur les faits avec Pierre Richemont, commentaire Guy Roche-Yahou. Le samedi de mars dernier, la paroisse Saint-Jean d'Aboisseaux a abrité la cérémonie de remise de Bible à 400 catéchumènes de la première année du secteur pastoral d'Aboisseaux. Alors, c'est dans le vaste projet de l'apostolat biblique dénommé le Temple de la Bible dans le diocèse de Grand Bassam que cette activité a eu lieu. Et la distribution de la Bible, comme nous l'avons dit, la Bible est l'instrument de base pour lire, pour apprendre, pour découvrir, pour entendre le Seigneur nous parler. Alors, il était impérieux de donner cet instrument basique-là à ses enfants pour qu'ils commencent dès leur plus jeune âge à se familiariser à la parole de Dieu. Soucieux de la formation des fidèles de son diocèse, allant des plus grands aux plus petits, son Excellence Mgr Raymond Aoua, évêque de Grand Bassam, a initié l'apostolat biblique diocésain à travers le Temple de la Bible pour les jeunes et les adultes. Maintenant, la part belle est faite aux enfants. Nous voulons nous acquitter d'un devoir de reconnaissance envers vous. Merci à vous, Pépé, pour ces sublimes présents que vous nous offrez, ces Bibles. Vous êtes attentifs et soucieux de la vraie éducation pour vos petits-enfants que nous sommes. Quelle grâce donc pour nous de recevoir la parole éternelle du Dieu vivant, une bibliothèque de sagesse, de chemin à suivre, de foi, d'espérance et de charité. Merci énormément, Pépé, pour ce geste qui va au-delà de nos attentes. Puisse le Seigneur vous fortifier davantage, vous bénir davantage, vous accorder la grâce d'un épiscopat cultureux. La locution du père Victor Ouedraogo, curé de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. L'ordinaire du lieu a jugé bon de procéder à la remise des Bibles aux enfants au cours de la liturgie de la parole qu'il a célébrée. Les enfants savent que Dieu leur parle et Dieu leur parle à travers la Bible. C'est la parole de Dieu. Et c'est une sémence qui doit leur devenir familière et qui doit marcher chaque jour avec cette parole de Dieu. Merci à notre évêque, Monseigneur Raymond Awa. Et on dit merci aussi à tous les pères qui sont venus nous voir pour nous donner cette vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre évêque. Je suis content d'avoir reçu la Bible. Je rends grâce au Seigneur et je remercie Monseigneur Raymond Awa. En ce jour, je suis très heureuse du choix du secteur. Et j'incite mes amis à vraiment ouvrir la Bible pour pouvoir savoir ce qui s'est vraiment passé. À la catéchèse, nous sommes en contact avec les enfants. Et ils ont les livres de catéchèse. Mais avec la Bible, leur esprit est encore plus ouvert parce qu'il y a beaucoup de livres dans la Bible. Le temple de la Bible fait partie du programme de la catéchèse. Donc les animateurs seront formés pour le suivi de la lecture de l'évangile de Marc avec les enfants. Ensuite, ils auront à leur tour le cours sur l'évangile de Marc. Après la lecture, après s'être approprié de l'évangile de Marc, ils auront aussi à noter leurs questions, ce qu'ils ne comprennent pas et tout. Et il y aura une séance organisée au cours de laquelle les enfants pourront échanger avec un père bibliste ou avec les animateurs de la catéchèse qui seront formés au préalable à cette méthode de formation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501